Coucou, monsieur ! Comment qu'il va ? Il va bien ! Il essaye de pas se casser la gueule ! T'aimes bien quand c'est meuble, est-ce qu'il paraît ? Ouais, ouais, moi le gravier mousse et on est trop potes. Bonjour, monsieur ! En plus, on croise les gens... C'est beau ! Ouais ! C'est beau ! En fait, je voulais faire l'intro de la vidéo, là, comme ça. Là, je suis en train de me dire... C'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée ? Parce que je vais me viander ! Ben alors, ça fera l'intro ! Bonjour à tous ! Je vous accueille au sommet de la route des crêtes, au-dessus de mon tour. Avec Eric, qui est en tout petit sur la GoPro. Il est en jaune fio pour pas se faire tirer comme un lapin ! Contrairement à Bibi, qui est un gros lapin. On va faire aujourd'hui une petite sortie de 75 km pour moi. Un peu plus pour lui, parce qu'il vient du cœur de Montpellier. Tout en gravel, ou quasiment, à 80%. Et j'espère vraiment que ça va être sympa, parce que monsieur est en chambraire à l'arrière ! Pour l'instant, c'est sympa ! Pour l'instant ! C'est vieux, ici, hein ! C'est une petite fin, là ! Ah ! Ah ! On dirait un jeu de vidéo ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! C'est tranquille, on peut y aller ? Ok, super, merci beaucoup, bonne journée ! Ménager... T'en peux. Je trouve que le joueur est tout. Un petit sur le matériau est grand. On m'a dit une petite fin, j'ai dit un petit sur le matériau de la photo. Allez, allez, ça, ça fait partie des meilleurs plans. Qu'est-ce que c'en pense ? La grande PMR, c'est tout le monde. Bon, par contre, pour les 35 de moyenne qu'on s'est fixés, là, il va falloir carburer derrière. Il aurait fallu faire le gap, là, pour... Tu vois, j'entends le bruit de tes cales. Et c'est pas pour ouvrir un troll facile, tu vois. J'espère que t'en as d'avance chez toi. Pour la communale de Saint-Drézéry. Le petit panorama à mi-chemin de la montée des crates au-dessus de mon taux, ça vaut quand même le coup de s'arrêter. Et on commence à voir les étangs. La mer, là-bas, au fond. Et on vient de là. Ça, c'est un de mes spots préférés. Je vous avais fait la vidéo à ma balade gravelle préférée. On est au Grand-Dévesse. La route des crêtes au-dessus de mon taux, qui est la ville là-bas. Où là-bas, je suis nul en géographie. La grâce à Dallas, la vue est dégagée, grâce au vent. Ouais, c'est ça. Alors moi, là, j'entraîne un nouveau guidon. C'est un dégagé rat. Et pour la fin, je l'aime beaucoup, parce qu'il a un drop qui est beaucoup plus faible que celui que j'avais avant, qui était un Ergomax. J'aime énormément, mais avec un drop de 12 cm qui était beaucoup trop hardcore pour mes lombaires. Et donc là, ce dégagé rat, il a une forme de drop, là. Donc très haute, en fait. C'est très ergonomique. Qui me plaît énormément. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais il y a des rafales assez intéressantes. Je l'ai porté, moi, il perd des poils. Ouais, le vent. Ouais, le vent, là, il était méchant. On l'a de farce, mais de biais. Moi, ça pousse à droite, là. C'est un truc de fou. Ah, ben, on n'est vraiment pas malheureux, ici. Ah, il y a de pas. Là, il faut mettre une musique cinématographique, genre un viking. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais compter pour toi sur la trace. Je sais que ce soir-là, j'ai le wahou qui s'est éteint. Alors, j'avoue, je n'ai pas vérifié la charge. Donc, si ça se trouve, il n'a tout simplement plus de batterie. Ça grimpe, mais ça vaut le coup. Ça grimpe. Ça grimpe un peu, ouais. Mais franchement, c'est pour la bonne cause. Attends, on vient de faire 200 mètres avec le Vendando. Franchement, nickel. La petite table de pique-nique face au Puyage des Mourgues et inévitablement, derrière, au Pic Saint-Loup. Là, franchement, la pose casse-croûte, c'est le luxe intersidéral. Je pense que c'est dans la tête, en fait. On le prend dans la tête. Oui, si, si, si. Putain, ça, c'est bon à rouler, ça. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas sur Zwift que tu vas avoir ça en face de toi. Je vais quand même essayer de le rallumer. Ah ben, il se rallume. Putain! Musique J'ai le bidon qui s'est fait une caillasse, il a explosé et il est parti là-bas, moi je ne vais pas le chercher, donc je n'ai plus qu'un bidon qui est vide. Il ne faut pas arriver trop vite avec cette barrière ! Franchement, c'est chouette ! Franchement, meilleur compatriote de Virey qui m'apporte du comté et des noix, c'est quand même la meilleure nourriture diététique de l'effort qu'on ait inventé, parce que l'électrolyte, oui, du bon gras pour la lipolyse, vous voyez, je sors ma science, ça vaut 3 euros de vos maltines ça monsieur, mais en plus c'est vraiment bon, est-ce qu'on n'est pas bien là ? Il y a combien de millions d'années entre l'ortus et le Pic-Saint-Loup déjà ? Non, arrête, tu ne vas pas me troller toute ma vie avec ça ! J'avais sorti qu'il y avait combien d'écarts ? Non, en fait, il y a énormément d'écarts, et j'avais dit qu'il n'y avait pas d'écarts. Oui, c'était la même montagne, c'était ouvert en deux, alors qu'il m'a débunké la gueule, quoi ! Il vaut mieux avoir l'air con deux minutes que d'être toute sa vie ! Voilà, c'est ça, parce qu'après j'aurais pu ressortir la connerie à tout le monde, j'en avoue, par exemple, mais d'ailleurs c'est ce que j'avais fait. Ah ouais ! En fait, je l'avais dit dans une vidéo. Voilà. Ça dérange si je fais une autre photo, je sais, c'est horrible. On va du coup, je me refilme aussi ! On ne s'est pas fait vieux, on a fait des photos de taureaux, mais il y en a un qui a commencé à gratter par terre, en soufflant du naseau. On se casse ! C'est cool ! Ah ouais ! Ils ont fait en tant que l'autre, ou pas ? Bah ouais ! Donc là, tu longes la clôture, en fait, le plus possible, et normalement, en fait, ça devrait les dissuader de ne courir après. C'était l'autre portagne, hein ? Bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai, hein ? Oh putain, c'est énorme ! Non, mais tu sais quoi, quand tu crains pas pour ta vie, tu t'ennuies. Tu les entends là ? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est clôturé hein, ils peuvent pas venir là. On tente ? Ou quoi ? Ouais, faut mourir d'un truc mec. J'ai presque envie de dire, peut-être sauver au cas où ça va être tirant au courant dans l'autre sens. Ouais. J'en mets qu'un. Escalade. Là il y avait un cadenas, donc c'est un petit peu plus préoccupant, mais il n'y a pas de bête. Vraiment, on a bien regardé. C'est juste une cinquantaine de mètres à franchir. Un petit peu plus tard que quelques minutes plus tard. Nous sommes vivants. Ah, mais ça vaut le coup. On a le pêche des moindres à droite là. On a les taureaux au loin. Tu vois, j'ai halluciné comme les taureaux sont rapprochés quand même. Bah ouais. On m'a toujours dit, et vraiment, je les ai consacrés quand tu es dans les manas du rachet. En fait, quand t'as tourné le coupot, t'arrives en courant, tu leur brailles dessus, elle dégage en fait. Ouais. Là, je n'aurais pas essayé, il n'est pas arrivé. Non, mais j'en suis fier. En fait, je pense que c'est vraiment des taureaux au genre de combat. Ouais, voilà. On ne doit pas être nombreux à passer ici. Ouais, je pense. Je n'ai pas regardé la hitmap Strava. Putain, j'ai tourné. Non. Je crois bien que ouais. Les boules. Là, on a identifié où étaient les pins. La chambre à air de rechange a vécu. Elle a un petit défaut. T'as quel âge ? On l'appellera mamie. Ah, écoute, elle est encore bien élastique. On fera faire des colliers comme les vaillés. Ouais, exactement. Elle prend son vélo. Bon, bah, je remonte la crevaison lente. Ouais. On va survivre à une armée de taureaux. Décideur de coudre. On crève bêtement sur une épine. La chambre à air de secours est morte. Là, moi, où je m'en veux, c'est que normalement, j'ai une grosse sacoche de sel et j'en ai une petite. Et là, j'ai pris la petite. Et dans la petite, il n'y a pas la chambre à air de secours. Donc, je ne peux même pas dépanner. Évidemment, avec une crevaison lente et un pneu arrière qui perd en pression, on n'est pas exactement sur le terrain idéal. C'est quoi ? Ça, ça roule ? Elle se passe du groupe pas mal, en fait. Tu veux t'arrêter pour... Tu dis, hein ? Quand on travaille sur la route, là. Ouais. Sinon, on rentre en caisse. Ouais, elle n'est pas toute jeune, la dame, là. La séquence, au revoir, parce qu'on va interrompre un petit peu prématurément la trace avec la crevaison lente du monsieur, là, qui est déjà, ben voilà, en 100 minutes, là, tu as déjà perdu la moitié de ta pression. C'est clair. Parce qu'aller là-dessus, ben non, en fait, ça va pas, ça va pas, ça va pas le faire. Moi, je vais continuer sur la trace. Elle va finir sa super trace. Ouais, 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 je vous remets en encrustation pourquoi, mais vous allez vite comprendre. C'était la trace à la forme prédestinée. Je fais une petite pause après avoir quitté Eric, là, qui est abandonné sur crevaison, qui rentre chez lui tout seul, ça m'amuse moins, du coup. Ça m'a fait un petit quelque chose de laisser Eric rentrer chez lui, là, comme ça, donc je crois que je vais rentrer chez moi. Et ça fait déjà une belle vidéo, je pense. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ce qui devait arriver, arriva. J'ai retrouvé Eric sur le bord du chemin, toujours en galère de crevaison lente. Et du coup, j'ai presque quand même te proposé d'aller bouffer, on trouve un truc et puis on repouffait. Au final, on va s'en sortir un petit peu mieux. Bien gonflé, on est passé à acheter une chambre à air et tout et donc là, on repart pour 200 km après cet après-midi. Ouais, en plus, c'est la frontale, donc nickel. On va bien manger surtout. C'est clair. En tout cas, on a bien mangé. Ouais. Un bon burger, bien refait le plan. Ça, c'est nickel. Les frites qui vont bien, on a bien récupéré les calories là. C'est très sympa ce petit repas. Donc là, on peut repartir gaiement au magasin de vélo à 250 mètres pour acheter une chambre à air, une deuxième. Parce que du coup, là, je suis trop stressé. Il m'en faut un petit peu d'avance. C'est clair. Je me rends compte qu'on a complètement oublié de faire la conclusion avec Eric avant de se séparer. Et du coup, je la fais ici. Plutôt sympa, non ? Avec le petit vélo. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Ravi de cette petite sortie, même si elle a été avortée à cause d'une crevaison lente. Et moralité, n'oubliez jamais votre kit de réparation et surtout une chambre à air de secours en dernier recours. On était deux à avoir raté le coche. On n'a pas pu aller au bout de la trace qui promettait quand même d'être sympa. On est bien sorti avec le burger et tout. On a bien rigolé. Les taureaux, franchement, ça nous a fait la journée. Mais voilà, n'oubliez pas la petite chambre à air de secours qui peut vraiment vous sauver la sortie. S'il faut que vous rentriez chez vous et que vous êtes paumés au milieu de nulle part. Voilà, je fais des gros bisous. Faites du vélo. Tchou.